La rentrée de famille nombreuse Elle a décidé de repousser cette rentrée à lundi prochain Constamment critiquée pour chacune de ses décisions, elle a souhaité apporter davantage de précision dans sa story Instagram ce mardi 31 août Oui, la rentrée si est-il jeudi Mais dans notre établissement scolaire, les rentrées sont échelonnées en fonction des classes, explique-t-elle d'abord avant d'ajouter, donc la plupart de nos enfants reprennent en fait vendredi Après accord de l'établissement, ils reprendront lundi Par la suite, elle a précisé que lorsqu'on saute une journée de rentrée comme ça, pour terminer nos vacances, on avertit au préalable l'établissement scolaire On s'assure qu'il n'y a aucun souci et que ça ne leur pose pas de problème Et là si est-il le cas ? De plus, la maman affirme que ses enfants sont rigoureux toute l'année avec leur travail scolaire, ça ne pose aucun problème à l'établissement, conclut-elle De quoi faire taire les mauvaises langues Une grosse frayeur Amandine Pellissard est très transparente avec ses abonnés et elle n'hésite pas à se confier sur son quotidien de maman Aussi, elle raconte les bons comme les mauvais moments Dans la nuit du 30 au 31 août, toute la famille a vécu une nuit un peu compliquée, un peu agitée, a-t-elle expliqué La raison ? On a fini à l'hôpital de Seth, aux urgences à 2h du matin cette nuit parce qu'Alina s'est réveillée cette nuit avec une forte fièvre et elle se plaignait de douleur abdominale en bas à droite et elle avait fortement envie de vomir, a-t-elle révélé Pensant qu'il pouvait s'agir d'une crise d'appendicite, la maman a immédiatement appelé les pompiers Quelques heures plus tard, elle a donné des nouvelles rassurantes à ses abonnés Finalement rien de grave heureusement, mais on a bien flippé, a-t-elle d'abord confié D'après le médecin, la poussée de fièvre est due à un coup de chaud, évidemment, ils ont écarté l'appendicite, puisqu'elle avait une douleur à droite Mais ça venait, d'après le tout-bib, d'un choc qu'elle a eu dans le toboggan au campier du coup, ça lui a fait des douleurs à cet endroit-là, a-t-elle précisé ensuite avant d'ajouter, elle va bien, conclut-elle Amandine Pellissard, pourquoi ne souhaite-t-elle pas passer son permis ? Être une personnalité publique n'est pas de tout repos puisqu'il faut faire face aux critiques Si est-il le cas d'Amandine Pellissard qui a pris l'habitude de se justifier sur ses réseaux sociaux Lorsque les téléspectateurs ont découvert la famille, ils ont été surpris de voir que les parents n'avaient pas le permis de conduire Ils les ont rapidement interpellés en affirmant qu'il était temps qu'il le passe On n'a jamais eu de permis On s'est n'est toujours passé On a toujours travaillé tous les deux sans permis On a huit enfants sans permis On a déménagé à l'autre bout de la France sans permis, a-t-elle d'abord assuré Et concernant le bien-être de ses enfants, ils ont toujours fait des activités extrascolaires, à chaque fois qu'on veut aller quelque part on ne sait ne prive pas Tout ça sans permis, a conclu Amandine Pellissard Voilà qui a le mérite d'être clair C'est un moment donné, merci d'avoir regardé cette vidéo, à l'heure de la chaîne ...